les amis on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble tous les steaks végétaux de faire un test global donc là à côté de moi il ya toutes les marques que j'ai trouvé alors bien évidemment il n'y a pas que ça il y en a bien d'autres je me suis concentré sur ce que j'ai pu trouver assez facilement dans le commerce autour de moi donc soit en magasin bio en grande surface ou en surface un peu plus petite du style intermarché qu'en clair en termes de magasins j'ai fait intermarché j'ai fait monoprix j'ai fait aldi également et enfin j'ai fait la vicenne donc visite la vicenne au biocop pour une des marques de steak et le dernier le dernier bah je crois que c'est en grande surface alors juste à savoir avant de démarrer bien évidemment les simili carnet ce genre de steak je conseille pas donc on se met souvent je te dirais pas non plus de les mettre de côté ça dépend de toi bien évidemment mais simplement il faut se souvenir que ça reste des aliments transformés et du coup ça reste toujours moins intéressant moins intéressant que de consommer du soja donc c'est à dire sous forme de pois consommer des haricots rouges des lentilles des pois chiches ce genre d'aliments d'accord n'oublie pas que ça reste occasionnel ça reste quelque chose de transformé ça reste quelque chose qui contient forcément moins de nutriments moins d'éléments nutritifs que des aliments qui sont naturels et complets d'accord c'est une aide de temps en temps qui peut être bien soit en phase de transition soit par la suite si tu aimes ça bien sûr moi personnellement je trouve ça très bon et du coup je peux m'en priver un jeu j'en consomme assez régulièrement mais simplement j'essaie de faire en sorte voilà de pas en consommer non plus trop souvent encore une fois parce que ça reste transformé alors juste j'ai pris quelques critères pour pouvoir noter ces steaks pour pouvoir les noter donc j'ai pris l'aspect général ce que ça donne visuellement ensuite l'odeur est ce que pour moi l'odeur est agréable la texture le goût et enfin la note globale que j'attribue à ce steak alors encore bien évidemment ça reste un jugement qui est personnel ça va dépendre de toi mais rien que je commence à avoir les odeurs là parce qu'ils sont ils sont ouverts à côté de moi et du coup je commence à avoir les odeurs et ça commence à être assez appétissant il y en a que je connais la doute que je connais un peu moins il y en a que je connais pas du tout encore donc c'est l'occasion de tester donc en termes de marque j'ai pris quoi j'ai beyond meat the famous beyond meat à voir si j'arrive à détrôner ce steak pour l'instant c'est mon préféré ensuite j'ai le hertha garden gourmet j'ai des burgers végétaliens de chez aldi j'ai accro également j'ai green cuisine donc ça c'est fendus c'est les seuls qui étaient surgelés ensuite j'ai aura que j'ai jamais testé mais qui qui ont l'air bon en tout cas il ya beaucoup de promesses par rapport à ça j'en attends pas mal ensuite on a les seuils et enfin on termine avec les apivore d'accord donc pour moi il ya trois nouvelles marques que j'ai envie de tester c'est accro aura apivore et puis le reste on va voir ce que ça donne le global ça va être super intéressant donc on est parti tout de suite pour ce test de tous les steaks végétaux juste avant de démarrer aussi dernier petit truc pense bien à rejoindre la newsletter pour plus de contenu je partage énormément de contenu de conseils de méthodes d'astuces sur la nutrition sportive vegan par mail avec aussi ton kit offert pour ce parti vegan c'est le premier lien en description sous la vidéo donc on est parti directement j'ai fait mon tableau on commence avec fin du ce fin du ce alors je t'avoue que visuellement c'est pas je vais les filmer après mais visuellement ça me donne pas vraiment envie l'aspect général clairement c'est le steak qui me donne le moins envie on dirait je sais pas de la pâté reconstituée enfin c'est c'est pas quelque chose qui m'inspire personnellement donc en partir sur un 2 ensuite au niveau de l'odeur maintenant alors l'odeur est pas désagréable mais simplement c'est pour moi c'est une odeur d'herbe en fait c'est pas une odeur de steak d'accord donc voilà c'est pas non plus quelque chose que je m'attends à retrouver dans ce genre d'aliments donc on va partir sur un 3 au niveau de l'odeur alors je voulais en parler pendant que j'y pense j'ai oublié d'en parler en introduction pourquoi est-ce que entre guillemets les vegan cherche à avoir enfin ça peut être quoi la justification va dire plutôt de faire des steaks ou d'autres aliments dans le genre des simili carnets qui ressemblent à des aliments d'origine animale quel est l'intérêt moi la raison principale le ce que je peux te dire en fait de conseil ce que je fais de conseil de dire à des gens qui demandent ça c'est qu'en fait l'objectif moi mon objectif quand je consomme ça c'est de me dire il ya pas une meurtre en fait tout simplement ça s'arrête là j'adore le goût de la viande j'adore l'odeur de la viande ça je m'en cache pas j'en consomme pas parce que tout simplement c'est des animaux et du coup j'ai pas envie de faire intervenir des animaux dans mon alimentation en fait c'est ça la raison pour laquelle je consomme pas de viande d'accord donc du coup pas retrouver ce goût et ses odeurs moi j'apprécie en fait et mon but c'est pas de m'écarter de l'alimentation à base de viande de m'écarter des produits animaux parce que parce que j'aime pas en fait tout simplement le goût je vais pas te mentir j'aime le goût j'aime l'odeur mais simplement il ya des animaux qui sont morts donc c'est pour ça que personnellement je veux retrouver ça en fait dans des aliments d'origine végétale et clairement c'est de mieux en mieux réussi d'année en année c'est vraiment extrêmement ressemblant donc voilà c'est la justification pour moi c'est ce que je donne en fait tout simplement mon objectif c'est de pouvoir retrouver des sensations omnivores au travers de l'alimentation végétale parce que l'objectif c'est tout simplement de ne pas tuer en fait de ne pas faire intervenir les animaux dans mes assiettes de ne pas faire souffrir et de ne pas faire tuer d'animaux voilà tout simplement donc on enchaîne on passe à la suite je prends celui qui à côté de moi c'est le accro alors le accro et ben visuellement il n'est pas trop mal il n'est pas trop trop mal je trouve il ya ce côté un petit peu strié dessus qu'ils ont fait qui rappelle vraiment laissé cacher au niveau de la couleur je dirais pas que c'est la couleur qui m'inspire le plus mais en tout cas quand même beaucoup plus joli que le le fendus qui était surgelé il est quand même un petit peu plus joli visuellement donc on passe sur donc l'aspect général quand même bien supérieur je partir sur un 6 ensuite au niveau de l'odeur mais écoute je sens absolument rien alors j'ai je crois que j'ai souvent le nez un peu boucher mais vraiment je sens absolument que dalle donc on va partir sur un 5 juste milieu avec le aldi alors le aldi je t'avoue que visuellement il n'est pas incroyable il n'est pas jojo il ne donne pas envie clairement si j'avais un steak on va dire à base de viande comme ça devant moi je me dirais là il ya un petit pépin quand même j'ai j'ai l'impression que la date est passé alors on enchaîne maintenant avec le garden gourmet donc anciennement hertha alors visuellement franchement ça va je trouve que c'est c'est très correct c'est un des plus réussis je trouve visuellement le garden gourmet on va partir sur un 8 et ensuite maintenant au niveau de l'odeur ouais franchement l'odeur est vraiment présente ils ont fait fort garder le gourmet je partir sur un 8 ensuite on enchaîne avec le beyond meet le famous beyond meet alors visuellement je trouve qu'il est vraiment ressemblant il ya rien à dire enfin il ya rien à dire il ya toujours à dire bien sûr la perfection n'existe pas mais en tout cas on va dire que ça donne envie moi ça me donne envie de tester au niveau de l'odeur l'odeur est juste folle franchement rien que l'odeur en fait ça m'a rassasi c'est super bon beyond meet ils ont vraiment fait quelque chose parle pas encore du goût mais simplement au niveau de ce qu'on voit de ce qu'on sent c'est délicieux moi je suis désolé je pars sur un 9 directos ensuite on enchaîne avec apivore alors apivore je t'avoue que je suis pas trop fan de ce que ça donne visuellement c'est pas terrible au niveau de l'odeur ça va c'est pas trop mal franchement c'est assez bon on va partir sur un 8 on termine avec les deux derniers donc on a le seuil ici alors visuellement honnêtement il ressemble un petit peu à au steak accro dans le sens où il ya des stris on dirait qu'il est déjà cuit on dirait même qu'il est carbonisé on dirait un beefsteak en fait carbonisé pas le moins d'être carbonisé un casino or je pense qu'il d'ailleurs pas mal d'épices à l'intérieur on a le dernier le eura donc alors visuellement il n'est pas ouf après je sais pas si la date est pas un petit peu passé j'ai attendu un petit peu pour faire ce test donc donc je vais partir je vais quand même un petit peu le cool on va dire sur sur la note maintenant on est donc parti directement pour la cuisine donc je fais cuire tout ça je les mets dans des assiettes et je goutte devant toi ok on est parti pour ce test ça y est la cuisson est terminée on passe aux choses sérieuses donc devant moi le top 8 là ça fait vraiment top chef j'ai l'impression d'être à top chef et on m'a préparé des steaks végétaux j'ai huit extraits de steaks comme ça petite portion devant moi je me sens vraiment pour je me sens vraiment le philippe et cheveux de végan en mode test ça y est c'est parti qui va aller en finale les gars il n'a plus que huit et les deux meilleurs vont aller en finale donc on commence de suite avec le green cuisine donc celui de feindus il n'est vraiment pas top donc au niveau du goût donc là je lui mets clairement j'ai humain 5 c'est vraiment pas terrible passe sur le maintenant accro alors cela j'ai jamais testé ouais franchement il est bon j'avais jamais goûté sur la grande première et je le trouve super bon très doux en bouche j'ai l'impression que ça reste en fait sur les papilles vraiment un goût j'apprécie là je pars sur puis j'ai fini j'ai fini le morceau je pars clairement sur un allez huit et demi on va dire je reviendrai éventuellement peut-être sur les notes après je vais déjà tester un petit peu tout ok on enchaîne sur le aldi alors il ya d'autres critères que j'aurais pu prendre comme par exemple la fermeté etc la tenue en bouche plein de choses on va rester sur du simple non vraiment pas terrible le goût très épicé je pense qu'il ya du curcuma il ya une épice en fait qui revient énormément et ça gâche le reste mais bon le reste n'est pas non plus terrible pas incroyable donc au final au final je pars sur un 6 qui est bien mérité voire limite un 5 on enchaîne avec le anciennement hertha garden gourmet celui là je le connais bien vraiment j'adore ce steak même si hertha voilà on sait ce que c'est comme marque mais ce qu'ils ont vraiment fait fort mais je me suis trompé tout à l'heure il serait que c'était garden gourmet en fait c'était accro donc peu importe je vais faire en sorte de mettre les notes qui sont cohérentes ah non le accro il ici j'ai fait n'importe quoi moi je vais y arriver on enchaîne maintenant avec le billon mit le classique ah ouais ah non là franchement franchement on voit vraiment la différence à billon mit son or non ils sont vraiment incroyable c'est vraiment incroyable il est vraiment quelque chose en plus en fait je ne voudrais pas dire mais c'est tant au niveau de la texture au niveau du goût au niveau de la sauf enfin tout en fait c'est ça n'a rien à voir avec un steak végétal classique enfin je trouve personnellement c'est impressionnant je peux pas mettre en dessous de neuf et demi c'est pas possible c'est délicieux ensuite on enchaîne avec le apivore donc on va voir ce que ça donne il est pas mal mais il n'est pas transcendant il n'est pas incroyable moi il ne fait pas qui fait je trouve pas ça exceptionnel désolé donc apivore pour moi c'est entre un steak bad game genre fin indus ou aldi et les autres du style accro ou billon mit pour moi c'est entre deux donc apivore on va partir sur un 7 voilà un entre deux tout simplement il nous reste deux le seuil qui est ici alors déjà la texture ça va pas du tout ça c'est frites on sait pas ce que c'est parce qu'on va manger ça part dans tous les sens alors c'est pas mauvais je trouve ça bon limite je préfère ça en fait en termes de goût alors je veux faire carrément ça par exemple au fin du ski au final sont limite tout en bas de l'échelle là j'hésite entre le aldi ou le fin du ce le seuil est bon mais pour moi ça me fait en fait c'est pas ce que je recherche encore une fois ça est un truc qui fonctionne pas on sait pas si c'est pour faire un style kebab je sais pas trop au niveau de la texture ça fait des bouts qui s'est filoche le goût ça n'a rien à voir avec un steak c'est bon encore une fois ça n'a rien à voir avec un steak d'accord donc au niveau du goût je vais lui mettre 6 je pourrais lui mettre moins en fait je mets pas une note bonne parce que c'est hors sujet en fait pour moi c'est hors sujet ensuite on termine avec le aura alors là grosse promesse dessus ouais ouais ils sont vraiment bon vraiment bonne surprise de la part de eura j'ai envie de me refaire beyond meat versus eura parce que pour moi là c'est c'est le gratin on se retrouve pour la grande finale au final au final au final il devait pas y avoir de finale bon je me répète un petit peu mais voilà c'est vrai qu'il devait pas y avoir de finale mais malheureusement il y en a deux vraiment qui sont sortis du lot donc je nomme le challenger déjà on va commencer par lui donc c'est eura qui vient d'arriver très récemment sur le game sur le marché ensuite on a le tenant du titre depuis plusieurs années à savoir beyond meat beyond meat valeur sûre côté en bourse maintenant qui va remporter le titre on va voir ça tout de suite donc là on va aller un petit peu plus loin donc ce que j'ai pu voir au niveau de la cuisson c'est que le beyond meat a tendance à être plus juteux et plus moelleux d'accord donc là quand j'appuie dessus je peux voir que le beyond meat est plus moelleux que le eura le eura est visuellement plus costaud plus massif donc potentiellement ça sert mieux dans ce besoin un burger par exemple alors que le beyond meat lui est un petit peu plus petit mais par contre il est plus moelleux ok donc on va goûter les deux chacun son tour et on va voir ce que ça donne honnêtement visuellement il n'y a pas énormément de différence je serai peut-être un peu plus fan du eura qui fait plus ce steak je trouve visuellement on est parti j'entremple tellement il ya de pression faire abstraction du bruit de machine à laver que derrière beyond meat très bon vraiment très bon on enchaîne avec le eura j'essaie de bien me souvenir du beyond meat j'ai encore le bout qui est le goût qui reste en bouche tellement c'est délicieux un billon de mythes c'est quand même un sacré délire il ya quand même une petite différence il ya une petite différence je trouve le eura vraiment excellent vraiment excellent mais pour moi je préfère le beyond meat pour moi le beyond meat a plus le goût de viande que le eura même si honnêtement ça se tient pas à grand chose le eura en fait est excellent dans son style mais pour moi ça n'égale pas encore un beyond meat mais voilà encore une fois c'est un avis qui est personnel donc ça ne tient qu'à moi le beyond meat pour moi très très dur d'arriver à son niveau à son level il est vraiment au dessus voilà donc pour résumer très rapidement je vais quand même noté donc ce que j'avais pensé ici je fais les notes sur le tableau et je te dis ce que ça donne voilà donc c'est terminé c'est terminé j'ai fait les totaux donc alors que j'avais complètement oublié je voulais inclure la texture j'ai zappé donc tant pis donc la note globale au final c'est une note sur 30 note sur 30 donc je te rappelle aspect général du burger odeur goût on va déjà commencé avec le bas du podium donc la pire note le pire steak vegan pour moi c'est le fin du ce il est vraiment aura des pâques rettes qui obtient la note de 10 sur 30 donc désolé mon gars mais était out en dehors de la course impossible pour moi c'est vraiment pas bon il ya rien qui va en fait l'odeur le goût la texture hyper pâteux comme ça ça tient pas enfin vraiment je suis pas du tout fan il est en face de chez moi en fait il y en a dans un intermarché qui est juste en face donc vraiment quand je suis en gros dépannage j'ai envie de me faire un genre de simili carnet je vais en prendre mais voilà vraiment clairement maintenant là quand j'ai pu voir ce qui est à côté je pense que je vais pas hésiter à faire quelques quelques minutes de vélos en plus pour voir quelque chose de plus qualitatif ensuite on enchaîne sur le toujours le bas du podium aldi aldi qui s'en sort presque avec la moyenne avec un 13 sur 30 donc aldi voilà c'est pas c'est pas dingue non plus un clairement c'est c'est pas un steak que j'apprécie c'est pas un steak que je vais acheter pour moi il n'y a pas d'intérêt à en consommer si ce n'est faire découvrir la nutrition vegan c'est tout et encore je trouve ça dommage alors désolé il ya du bruit derrière moi mais il faut vraiment que je fasse la vidéo je crois que le mec est en train de découper un arbre ah c'est dur j'attendais qu'ils partaient je suis en train de re goûter hurrah et beyond meat et c'est quand même très dur de départager les deux troisième en partant du bas ça va être et bien le seuil donc le seuil si je me trompe pas ça fait plusieurs années qu'il est dans le commerce et clairement ils reposent en fait sur leurs acquis leurs acquis qui sont eh ben mauvais tout simplement donc seuil pour moi fait aucun effort c'est sec ça tient pas il ya aucune qu'un effort sur la texture aucun effort sur le goût qui est toujours pareil car un avril de la viande donc voilà c'est pas ce qu'on attend pour moi d'un steak vegan et du coup c'est à éviter tout simplement si tu dois servir à des invités si tu veux leur faire découvrir quelque chose qui ressemble à de la viande d'ailleurs je comprends pas pourquoi les magasins bio fonctionne avec seuil peut-être que c'est un choix éthique ce que je comprendrais mais clairement au niveau du goût c'est pas du tout ça alors on a accro accro qui à 19 5 sur 30 donc 19 et demi pas trop mal vraiment bonne surprise assez intéressant surtout au niveau du goût encore une fois le reste j'ai pas trouvé ça dingo la couleur peut-être un petit peu trop clair après j'avoue que j'étais quand même un petit peu dur je vais quand même augmenter légèrement les notes accro qui vient situé donc juste en dessous apivore apivore avec 21 21 qui finit quatrième de ce classement donc c'est pas trop mal voilà je m'attendais clairement un mieux mais voilà au niveau de rinclat quand je le regarde en fait il me donne pas du tout envie j'ai juste envie de m'en écarter en fait tout simplement visuellement au niveau du goût au niveau du goût pas par rapport à ce que j'ai noté voilà c'est entre les deux c'est pas non plus aussi mauvais pour moi que les burgers les steaks fendus qui pour moi de son complètement à la ramasse c'est pas aussi bon encore une fois que bien de mythes par exemple ou aura mais c'est pas trop mal pas trop mal voilà si vraiment t'as pas le choix on va dire par dessus mais sinon passe passe au dessus quoi voilà ensuite on enchaîne on est avec deux produits qui sont ex aequo en deuxième position donc hertha garden gourmet et aura qui sont bons encore une fois donc je préfère honnêtement le goût de aura qui est juste incroyable je préfère peut-être l'aspect visuel de garden gourmet même si je pense qu'il n'y a pas énormément de différence mais on va dire qu'il aura est une très bonne surprise et enfin voilà au dessus pour moi c'est bien de mit pour moi c'est indétrônable c'est vraiment le best du best temps au niveau du goût au niveau de l'odeur au niveau de la texture au niveau de l'aspect général tous les critères pour moi sont réunis dans bio de mit clairement c'est juste incroyable alors juste dernier petit truc j'en ai pas parlé dans cette vidéo enfin je t'en ai parlé en introduction j'avais noté tout ce qui est ingrédients donc je vais quand même regarder rapidement juste pour te dire on va dire que le podium alors le top du top en termes d'ingrédients pour moi c'est un aliment qui a peu d'ingrédients il va y avoir donc eura qui a 11 ingrédients garden gourmet qui a également 11 ingrédients et ensuite je prends par exemple beyond meet 18 ingrédients tu vois donc eura et garden gourmet s'en sortent mieux au final que beyond meet en termes d'ingrédients même si les ingrédients c'est pas des trucs compliqués sont incroyables et le problème des fois c'est qu'on a un ingrédient qui en fait une catégorie d'ingrédients et entre parenthèses il ya plusieurs ingrédients donc voilà mon critère de notation n'est pas forcément bien justifiable par contre au niveau des protéines le plus intéressant par contre il savait que le aura qui a 19 grammes de protéines pour 100 grammes et en dessous on a le aldi qui a 17 le vision de mythe qui a 17 également voilà donc ça se tient toujours entre beyond meet et aura ça se tient aura semble avoir moins d'ingrédients beyond meet semble avoir enfin semble avoir un meilleur goût pour moi voilà donc ça se tient un petit peu il n'y a pas d'énormes différences après je t'avoue j'ai pas regardé au niveau des prix j'ai tout mis dans le caddie et puis puis voilà je passe en caisse j'ai pas forcément fait gaffe je pense pas qu'ils aient d'énormes différences ça dépend encore une fois de où tu vas faire des courses ça dépend du commerce donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu pour moi c'était assez sympa de faire ce genre de vidéos de tests comme ça en résumé si je pouvais te conseiller si jamais tu veux bluffer des invités pour moi clairement c'est beyond meet aura qui est vraiment au top du top gardez de gourmet donc savoir à savoir hertha gardez de gourmet est clairement bien aussi après tout ce qui est choix et tic et tout ça ça te regarde on va pas entrer dans le sujet bon ça reste juste on s'arrête juste pardon sur les steaks vegan voilà donc pour moi les trois vraiment privilégiés vont être beyond meet aura et gardez de gourmet hertha voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la partager n'hésite pas aussi à me dire s'il y en a d'autres que j'ai pas mentionné que j'ai oublié ce serait intéressant qu'on en parle encore une fois pour télécharger ton kit offert pour sportive vegan ça se passe en description de cette vidéo je vais également faire une conférence en ligne donc avec une petite partie questions réponses si tu veux participer c'est limité à 100 personnes ça va se passer le samedi 21 janvier à 11 heures on va se retrouver en ligne avec une belle conférence bien structuré je te préparais des jolis powerpoint ça va être extrêmement intéressant pour toi si tu veux démarrer la nutrition sportive vegan ou l'optimiser je vais te montrer une méthode précise à suivre pour être sûr de toujours bien progresser et des étapes à suivre si jamais tu veux y participer sur la nutrition sportive vegan avec les conseils pour bien démarrer et pour optimiser aussi tout ça ça se passe en description de cette vidéo entraîne toi avec le coeur mange avec le coeur